bonjour et bienvenue sur mon exus pour cette nouvelle vidéo un peu spéciale nous en sommes à plus de la moitié voire les deux tiers de notre modding pour voir skyrim ultimate enfin un skyrim ultime quoi et je fais cette petite vidéo pour plusieurs raisons que je vous exposerai dans les annonces sur la chaîne que nous allons faire maintenant et puisqu'on parle de skyrim ultimate j'ai enregistré les vidéos 14 et 15 mais je n'ai pas fini de les monter voire commencer même alors j'intercale cette vidéo avec quelques vidéos surprise pour le gaming voilà et j'en ai pas fini avec les annonces puisque je compte faire une vidéo spéciale en fin de série et c'est vous et moi qui allons décider des modes que nous allons installer donc rajouter au guide total je vous propose donc de me suggérer en commentaire de cette vidéo uniquement cette vidéo des modes que je testerai et dont je verrai s'il est possible de les intégrer il est même possible selon le temps que j'ai un que je teste ça en live avec vous 1 donc n'hésitez pas si vous avez déjà posté des liens sur d'autres vidéos avec d'autres modes que vous aimeriez voir etc donc n'hésitez pas à les remettre ici pour les centraliser en fait je vous propose aussi de me poser vos questions sur tous les sujets la chaîne l'avenir les chats des questions techniques sans support personnel enfin ce qui vous intéresserait éventuellement en commentaire donc comme vidéo à venir ou des questions comme ça la mise à jour de votre carte graphique la technologie rtx l'évolu sur une dose au niveau sécurité j'en sais rien linux tout ce que vous voulez et je ferai une vidéo spéciale je vous répondrai passons maintenant à une autre news à l'article 13 il est arrivé jusqu'à moi j'ai mis en privé des vidéos dont l'argent de la pub a été transféré deux mois aux ayants droit pour l'utilisation de quelques secondes de trailer sur des vidéos de dizaines de minutes dans la moitié des cas il y avait encore de la pub parce que j'avais oublié de les démonétiser un tout simplement puisque ce que je fais petit à petit c'est que la plupart des vidéos de ma chaîne je les démonétise donc bah la pub revient sur ses anciennes vidéos la raison est simple c'est que bah youtube étant ce qu'il est il met en avant des anciennes vidéos donc moi je suis obligé de mettre en commentaire des anciennes vidéos par exemple voici le lien vers la version mise à jour de cette vidéo par exemple donc je veux pas que la personne se tape x fois de la pub enfin bon juste qu'on rapporte la pub en plus c'est pas cool quoi pour le viewer il rajoute pour des raisons comme ça des pubs à eux il s'approprie tout mon boulot puisque moi je fais des tutos en plus je me contente pas de présenter des jeux des trailers etc donc bon pour les prochaines vidéos faut que je repense beaucoup de choses comme les musiques tout ça car le couper est on petit à petit pour tout le monde heureusement j'ai les sources des vidéos des deux dernières années alors voir si je peux réencoder réuploader bien sûr si tout ça se concrétise plus de nouvelles vidéos pendant un temps le temps que bah je réencode tout ça et je remonte tout ça je change tout ça donc pour l'instant c'est pas le cas vous inquiétez pas mais à faire à suivre je vous tiens au courant c'est évolu sur facebook et dans l'onglet communauté de la chaîne enfin je prends un peu de vacances alors pendant deux semaines pas de vidéo avant première pour les patrons 1 oui je bosse sur deux vidéos en même temps et c'est en ce moment un peu chaud bouillant avec les trad et mes à jour de trad l'article 13 etc bon je suis sur les genoux un petit peu 1 et puisqu'on parle des patrons faisant un petit point à l'heure actuelle où j'écris cette vidéo j'ai 39 patrons et ça correspond à 229 dollars par mois donc une fois la commission patreon et tout ça prise la conversion en euros fait cela fait à peu près bon 180 euros à peu près certains diront que c'est pas grand chose par rapport au travail que je fournis mais c'est énorme pour moi et en économisant car je mets de côté cet argent chaque mois pour que cet argent ne servent qu'à la chaîne ça me permet d'investir dans le matos et pour être transparent voilà un peu ce que j'ai pu faire ces derniers mois grâce à vous pour la chaîne alors que ce soit des disques durs pour info j'en suis à une dizaine de terra depuis le début de la chaîne et ça augmente à mesure des vidéos même en faisant le ménage et en ne gardant que les vidéos brutes il m'a fallu aussi racheter un micro accélère unidirectionnel et un petit pied pour le poser sur le bureau donc ce que je n'avais pas pu faire depuis que mon blue yeti était tombé en panne une semaine après la fin de la garantie j'ai dû racheter un ssd pour les jeux car le modding de plusieurs jeux en même temps puisque bien sûr quand je fais du skyrim comme en ce moment sur la chaîne je prépare la suite tout simplement donc il faut que j'ai en permanence au moins deux ou trois jeux à modder installé donc ça j'en pouvais plus donc voilà je me suis pris un petit 500 giga j'ai enfin trouvé une solution pour me permettre d'avoir un son pas dégueu quand j'enregistre donc avec un micro casque je veux dire il s'agit pas d'une solution micro casque tout comprise mais juste un mode mic en fait donc un micro qui se rajoute en plus qui lui pourrait se pencher aussi en xlr mais bon bah c'est pas donné quoi donc affaire à suivre c'est dans les projets et ce histoire que je puisse enfin faire un petit peu de let's play sans être en galère complète enfin c'est pour ça que je fais quelques tentatives mais c'était pas super concluant et j'ai pas continué enfin ma carte graphique fait vraiment la gueule dès que j'enregistre en même temps avec obs il s'agit du 980 ti nvidia founder édition que j'ai ouvercloqué même comme ça ça le fait pas qu'un ami m'avait filé alors pas de panique si vous avez la même carte pour jouer c'est super pour l'instant il n'y a pas de souci en tout cas un peu les paramètres vous y arrivez mais en enregistrant en même temps vu que les jeux sont particulièrement gourmand depuis kingdom com depuis assassin's key d'origine depuis les derniers modes pour skyrim même ça pour l'enregistrement je suis obligé de capé à 40 50 c'est vraiment pas le top et j'ai des grosses 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 chutes c'est surtout ça le problème c'est que c'est pas du tout stable alors que quand je joue il n'y a pas de souci donc je pense à la changer je sais pas encore par quoi je vous dis franchement j'étudie la question et bien sûr il va falloir vu le prix des cartes graphiques actuellement il va me falloir attendre quelques mois de patron pour réinvestir cet argent là dessus au niveau de mauproche je vais garder mon 4790 cas pour le moment le changer ferait qu'au lieu d'encoder une vidéo en je sais pas en deux heures bas je mettrais une heure et demie à l'encoder bon pour l'instant ça me va bien pour les jeux je ne sens pas de gros drop à cause de ça vu qu'il est aussi overclocker pour l'instant il tient encore un peu le choc pour un vieux processeur franchement ça vaut pas le coup de le changer quoi et si vous vous posez la question j'ai bien sûr fait le test pour voir en fait en temps réel quand j'avais mes drops de quoi il s'agissait s'il s'agissait d'un manque de mémoire d'un moque de puissance processeurs d'un processeur au taquet etc il s'agit plus d'un gpu tout simplement au taquet reste à savoir si je prends une carte graphique suffisamment puissante pour le coup si mon processeur ne sera pas un bottleneck un goulot d'étranglement ou l'eau d'étranglement d'ailleurs enfin on s'est compris et je ne serais pas complètement transparent sans vous parler du type alors bah pour ceux qui ne le savent pas utip vous permet de soutenir la chaîne sans dépenser d'argent puisqu'il s'agira pour vous si vous le désirez de visionner une publicité il y a beaucoup de gens qui m'avait demandé donc j'ai mis du temps à être accepté sur utip voilà c'est fait c'est 10 euros par mois pour le moment c'est pas la panacée ça va pas remplacer patreon et bon bah j'espère que ça va augmenter un petit peu plus c'est que bah tous les gens qui m'avaient dit qu'ils aimeraient bien soutenir la chaîne mais qui n'avait pas les moyens iront aussi visionner une petite pub sur utip à ma santé en attendant bien sûr le petit pouce bleu le petit commentaire le petit partage dans les réseaux sociaux c'est déjà chouette hein attention soutenir la chaîne n'est pas une obligation c'est à vous de voir ce que vous voulez faire aujourd'hui internet a changé et bon bah même des sites pour garder leur qualité comme gamecult etc vivent grâce au soutien pour les chaînes youtube c'est à peu près pareil en finalement la pub rapporte plus rien enfin peut-être qu'on a des millions de vues par mois peut-être mais pour le petit youtube heures comme moi c'est pas ça qui va faire qu'on a assez de moyens pour acheter le matos quand on fait ça par passion comme moi hein moi je demande absolument pas en vivre et ça jamais été mon but mais au moins rentrer dans les frais que j'engage pour continuer à faire les vidéos et à quelque part continuer mon plaisir qui est aussi de partager avec vous et voilà pour cette petite vidéo donc n'hésitez pas à dans les commentaires poser toutes vos questions sur la chaîne sur ce que l'avis d'un tout petit tout petit youtube heures par rapport à youtube j'entends pas des trucs personnels mais voilà enfin franchement poser toutes les questions vous voulez suggérer tous les modes que vous voulez je fais une sélection et on fera au minimum une vidéo maximum un live on testera ça donc ce sera en fin de série ne soyez pas trop impatients il faut que vraiment qu'on ait un truc solide avec tous les modes que j'ai derrière les fagots à nous faire installer donc finalement si vous êtes un patron un merci patron et donc un grand merci encore pour votre soutien pour cette semaine donc vous aurez donc cette vidéo uniquement cette vidéo un la semaine prochaine vous aurez deux vidéos gaming pour compenser un manque de vidéos skyrim je vous le répète donc ça me permettra de souffler un petit peu si vous n'êtes pas patron vous aurez donc cette semaine où vous avez eu plus tôt la semaine dernière la vidéo 13 c remettre du français la semaine ensuite le temps que ça serait amorce donc vous aurez cette vidéo ensuite les vidéos gaming et ensuite on embrayera sur les vidéos donc que les semaines suivantes 14 et 15 j'intercalerai une vidéo de réponse à toutes vos questions en plus en bonus 1 donc vous aurez une semaine vous aurez plusieurs vidéos et bon bah tout ça toute façon on verra bien sur ce bas voilà je vais aller sous la couette là non franchement c'est vraiment la folie faut que je finalise des trades d'ailleurs enfin j'ai encore du boulot résiduel à faire avant de pouvoir respirer un bon coup et de revenir tout frais tout fringant et n'oublie pas qu'un petit pouce levé ça fait super plaisir et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité obscure non c'est pas moi qui dit ça ça fait plusieurs fois que je me trompe donc levé les os et au ciel et à ciao voilà